Yo mon pote c'est Tonyo qu'on va tu écoutes toute nouvelle vidéo Vidéo qui envoie de la patate Et aujourd'hui mon ami on est le jour J On est le jour J oui frérot On va enfin pouvoir voir du gameplay de Infinite Warfare et de Code 4 masterisé Parce que comme tu le sais hier à LA Des Youtubers international ont été invités Et donc ils ont pu tester en avant première Bah ces deux jeux là Et donc il y a un petit filou il a dégainé son téléphone du futur le mec Et cet enfoiré qu'est ce qu'il a fait Il a filmé l'écran de jeu mon pote Il a filmé le gameplay d'Infinite Warfare Et donc on voit le menu on voit la création de place On voit tout le bordel tu vois Et donc forcément tu connais internet Le truc ça se propage plus vite qu'un feu de forêt Donc forcément on a toutes les informations On a quasiment toutes les armes du jeu On a quelques maps Par contre je tiens à dire une chose Celui là il est important ce petit doigt Je ne mettrai aucune image et aucun gameplay Sur cette vidéo là tout sera en description Donc je t'invite à la fin de la vidéo d'aller checker Comme ça tu verras ce que je dis C'est pas des conneries tu vois Donc pour commencer déjà si t'as kiffé Franchement t'as juste à entendre cette phrase là Tu peux quitter la vidéo après Si t'as kiffé Black Ops 3 Tu vas kiffer Infinite Warfare Pourquoi ? Tout simplement parce que tout ce que tu retrouves Dans Black Ops 3 Tout ce qui a fait le succès du jeu Ou toutes les nouveautés Se retrouve dans Infinite Warfare Mais tout Quand je te dis tout c'est tout mon pote Tu prends Tu te tues Tu mets Bim Pourquoi ? Déjà les spécialistes Retour des spécialistes mon frère Donc dans le jeu on voit 6 spécialistes C'est pas beaucoup Mais écoute bien cette phrase aussi Forcément ils en gardent un petit peu sous la patte Ils en gardent sous la main Notamment pour les snipers Vous verrez pourquoi Parce que voilà ils dévoilent pas tout Un petit peu comme lors de la bêta de Black Ops 3 Si vous vous souvenez bien Ils avaient pas mis toutes les armes Donc voilà Ils gardent un petit peu de secret Parce que sinon Y'a pas beaucoup d'armes Bordel des mains C'est la première fois je crois Qu'il y aura aussi peu d'armes Donc voilà ils en gardent sous la main Donc déjà 6 spécialistes Donc déjà les spécialistes Mais attention pas les spécialistes à la MW3 Machin et tout Spécialistes à la Black Ops 3 Ensuite Les déplacements Les déplacements Bordel de cul C'est la même chose que Ceux de Black Ops 3 Le triple jump Les machin et tout Les wall run et tout Pas comme un fence pour faire Comme Black Ops 3 Donc c'est exactement le même gameplay Donc si t'as kiffé Black Ops 3 Si tu kiffes les déplacements Sur les murs Les sauts de tous les côtés Tu vas kiffer Tu vas adorer mon pote Ensuite En ce qui concerne les armes Je vais venir directement aux armes Parce que je pense que c'est ça Qui vous intéresse Après je parlerai des maps Et ensuite Des 2-3 petites nouveautés Que j'ai pu voir Qui sont pas oufissimes Mais voilà Qui sont à noter Donc par contre Au niveau des spécialistes Je reviens là dessus Je peux pas vous dire Exactement qu'est ce qu'ils font Parce que la qualité vidéo Si je la retrouve Et je vous la mets en description Elle est dégueulasse Le mec je sais pas Le mec il a invité à Los Angeles Il a un téléphone Qui date de l'an 2000 Je te jure Le mec La vidéo HD Il connait pas tu vois C'est tout floupé Tout dégueulasse Mais bon On va pas se plaindre On va pas se plaindre les amis Donc les armes Fusil d'assaut mon pote 1, 2, 3, 4, 5 fusils d'assaut Pour commencer le Volk C'est l'AK-47 du jeu C'est certainement le dernier fusil d'assaut Que tu vas débloquer Ou un des derniers C'est l'AK-47 du futur Comme je viens de te dire Bah la même caractéristique Que l'AK-47 de base Dans les jeux d'avant Ultra polyvalente mon pote Ensuite t'as la type 2 Qui sont les FMG9 Alors les FMG9 A l'époque c'était une mitraillette Donc là le Léon balance C'est en fusil d'assaut Grosse cadence de tir Gros recul de l'armes C'est à dire Tu touches Tu commences déjà A taper le pôle Nord Une fois que t'as tiré Et bien entendu Une puissance moindre Ensuite Le K-32 Donc elle me rappelle Une arme des anciens codes Mais j'arrive pas à dire laquelle Donc vous Mes abonnés En commentaire Vous me marquerez A quoi elle vous fait penser Donc avec une faible puissance Mais une bonne cadence Et ensuite Le R-3K Qui est plutôt aussi polyvalente Un petit peu Comme l'AK-47 Et enfin Le NV-4 Qui sera le premier fusil d'assaut Qui est une sorte Un petit peu De M-27 M-41 Vraiment le fusil d'assaut De base Tu vois Donc a plutôt Une grosse puissance Et une cadence moyenne Ensuite Les mitraillettes Alors pareil Les mitraillettes 1, 2, 3, 4, 5 mitraillettes La Herat Pour commencer Donc la Herat C'est tout simplement L'arme qu'on a vu Dans le gameplay De la campagne solo Donc on l'a tous vu Un petit peu A quoi elle ressemblait Vous savez Hop on la décapsule Puis bim On enfile un chargeur Donc elle a l'air Plutôt sympa Donc c'est une arme Qui est plutôt assez puissante Donc voilà On l'a déjà vu Dans le gameplay Dans le gameplay De la campagne solo Ensuite Le FHR48 Qui est tout simplement L'AP90 Ou la Weevil De Black Ops 3 Grosse cadence de tir Faible puissance Et t'as un chargeur Pour défourrailler Toute la map Donc voilà Ensuite la Karma Alors la Karma C'est le retour De la Vesper Et ça Ça me fait vraiment Plaisir de dingue Parce que moi Je kiffais la Vesper De Black Ops 2 Et même J'aimais bien La Vesper 2 MW3 Donc voilà Ça fait son retour Ensuite la RPR Evo Qui est tout simplement La River de Call of Duty Ghost La Reaper Pardon la River La Reaper de Call of Duty Ghost Alors la Reaper J'ai pas envie de dire De conneries Vous me corrigerez en commentaire aussi Mais c'était une arme aussi DLC je crois De Call of Duty Ghost Je crois pas que c'était une arme Qui était de base dans le jeu Voilà c'est une arme DLC Donc dites moi si je me trompe Mais elle était plutôt sympa A utiliser Moi j'aimais bien Elle a l'air Elle est super précise Avec une bonne cadence Donc voilà un petit peu l'arme Et ensuite La HVR Donc qui a une grosse puissance Donc voilà pour les Micraillettes Et les fusils d'assaut Maintenant on va passer Au mode sniping Donc les snipers Le KDS Longbow Donc le KDS Longbow C'est le sniper Qu'on savait Qu'on avait déjà vu Qui est hybride Vous savez On peut passer du sniper Au fusil d'assaut Et enfin le deuxième sniper C'est le BR-800 Donc il y avait déjà un sniper A l'époque sur MW-2 Qui s'appelait comme ça je crois Le BR Ou un truc Un nom du style Qui se rapproche Et en gros C'est une sorte un petit peu De fusil de précision Mais mitraillette Vous savez les trucs de bourrin là Donc c'est ce que je vous dis Il y a que deux snipers Ensuite les pompes Donc au nom de 3 Et que ce soit pour les pompes Ou pour les mitraillettes Il y a toujours une caricature de base C'est à dire Pour les pompes Il y a toujours Vous savez le fameux pompe Qui one shot Et le fameux pompe bourrin là Tu sais Le genre de banshee là Où tu bourrines comme un gros port Et donc là Le premier pompe C'est le fameux river Donc c'est le fameux pompe Qui one shot Qui est assez lent Au niveau de la cadence de tir Mais voilà C'est les bons pompes C'est les vraies pompes Tu vois Il y a le faux pompe Et le vrai pompe Celui là c'est le vrai pompe Et ensuite Une portée moindre Et forcément un recul de ouf aussi Et enfin Quand je vous l'avais dit les gars Que le banshee C'était pour nous préparer Pour Infinite Warfare Ils sont pas fous les mecs Chez Activision Le banshee fait son retour Donc ce sera exactement La même arme Que sur Black Ops 3 La même arme mon pote Donc quand j'avais fait ma vidéo Il y a de ça deux mois En disant les gars Le banshee Ce sera exactement la même chose Que tu auras sur Infinite Warfare Moi j'ai dit Non mais non et tout Bien sûr que si mon frérot Voilà Donc retour du banshee Le même que sur Black Ops 3 Et ensuite on passe donc Aux batteuses Donc la batteuse Pour moi A chaque fois La première batteuse Expliquez moi Pourquoi dans tous les colonies Vous verrez La première batteuse Que tu débloques C'est tout le temps Une arme super polyvalente Et là c'est encore le cas Donc elle s'appelle la Ro Pour moi c'est la BRM du jeu C'est à dire comme je vous dis Arme polyvalente Grosse cadence Enfin bonne cadence de tir Bonne puissance Bonne portée Voilà polyvalente Pas surcheater Dans une catégorie Mais voilà polyvalente Ensuite la Moller Donc avec cette fois ci Une grosse cadence Une portée moindre Et forcément du recul de ouf Et l'autre La Titan Qui me fait étrangement penser A la M60 Dans ses statistiques Grosse cadence Une puissance moyenne Mais avec une portée de ouf Et franchement Quand tu vois le skin de l'arme T'as l'impression Qu'elle prend la moitié de la map Tu vois A part si t'es pas Sauf si t'es pas Rambo Tu la prends pas Ensuite Bah voilà Au niveau des armes C'est tout Donc toutes les catégories Malheureusement J'ai pas les pistolets Et les lance patates Enfin pas les lance patates Les lance roquettes Mais j'ai envie de dire On s'en bat les couilles frère Donc voilà Au niveau des armes Les spécialistes Ça je l'ai dit Au niveau des maps Donc déjà Retour du stand de tir Comme sur Advanced Warfare C'est On va dire C'est sympa Voilà C'est une petite nouveauté Enfin c'est pas une nouveauté C'est un truc qui remet Donc c'est plutôt cool Même si on s'en bat aussi Un petit peu les steaks Ensuite la map terminale On le savait déjà Qu'elle serait de retour Il y a une map Un petit peu style usine J'ai envie de dire Dans tous les call of duty Encore une fois Avec des gros caisses Et tout C'est une map classique Dans tous les call of duty Il y a ce genre de map moisi Que moi je déteste Personnellement Et enfin Il y a une map vraiment chelou Qui se passe dans une station spatiale Mais il y a une sorte de gravité À un moment donné Un mec il tue Il tue quelqu'un Et en fait Tu vois son corps Un peu qu'il l'évite Vous savez Parce que quand vous êtes Dans une station spatiale On a une gravité zéro On voit les mecs Vous savez qu'il l'évite dans l'air Et donc là J'ai l'impression Qu'il y a un petit peu de gravité Alors ça se trouve Il y aura des maps Où il y aura un petit peu Ce jeu de gravité là Ou alors Est-ce que c'est parce qu'il est mort Du coup Son corps je sais pas Moi il part en couille En l'air ou quoi J'en sais rien du tout Mais bon Voilà Il y aura un système Un peu chelou avec ça Donc on a bien un petit peu Le fonctionnement du sniper Les quick scopes sont de retour Même si j'ai l'impression Que le scope Que la visée Est assez lente Par rapport C'est vrai que Infinity War Donc voilà C'est bon Je me suis pas trompé Les développeurs Généralement Quand ils font un sniper Tu vois C'est assez Voilà Bref Donc voilà Au niveau des nouveautés Donc franchement N'hésite pas A mettre un petit pouce vert Ça me fera super plaisir Tu vois les chicas A gauche et à droite Ça m'a pris un peu de temps Pour trouver les informations Dis moi ce que tu penses du jeu Si tu t'es vraiment emballé Si t'es pas emballé Je vous donnerai des informations Sur code 4 masterisé Peut-être ce soir Peut-être demain Donc voilà N'hésite pas de t'abonner Mais un gros pouce vert Franchement ça me ferait super plaisir Frérot C'était Tonio Allez bisous Et n'oubliez pas Moins 5% Chez Burn Controller Avec le code Tonio Et moins 3% Chez G2A Pour des jeux pas chers Bisous Let's go Oh putain Sa merde Ce que je viens de faire là Let's go baby Let's go Pour la famille